Les Indiscrets, le nouveau rendez-vous du service politique d'RMC avec vous, Cyprien Pézeril, ce matin. Un ministre des Transports de plus en plus isolé au sein du gouvernement. Oui Charles, parce que Clément Beaune propose de réguler l'utilisation des digets privés pour réduire les émissions de CO2. Sauf que ça ne passe pas quand on fait ce genre de proposition. La règle c'est de prévenir les autres ministres, décrit un conseiller ministériel. Résultat, Clément Beaune a dans la foulée été désavoué par le porte-parole du gouvernement, mais surtout par le président de la République dont il est pourtant proche. Emmanuel Macron qui, selon le canard enchaîné, dénonce le concours l'épine du ministre qui veut le plus faire parler de lui. Les propos rapportés du président de la République qui ont déclenché les moqueries de ses collègues au gouvernement. Ça a bien fait marrer, ma ministre me confie d'ailleurs un conseiller. Clément Beaune, ministre issu de la gauche et isolé, désavoué aussi par son ministre de tutelle, c'est-à-dire son patron Christophe Béchut, venu de la droite. Les deux ont quand même déjeuné ensemble hier, c'était le conseil de discipline, plaisante une petite main du ministère de l'écologie. En fait, Clément Beaune cherche surtout à exister. Oui, parce que ce n'est pas simple de se faire une place face à l'omniprésence des Gérald Darmanin ou des Bruno Le Maire. Le problème de Clément Pointe, un député, c'est qu'il est en quête perpétuelle de lumière. Il faut qu'il arrête. Alors, rares sont ceux qui le défendent, si ce n'est ce cadre de la majorité qui ne comprend pas l'accueil de sa proposition sur les jets. On ne peut pas lui reprocher de participer au débat public, me dit-il. Passons au Rassemblement National. Cyprien, le RN qui s'apprête à devenir un parti très riche. Oui, c'est le jackpot. Voilà ce que me confie un des 89 députés Rassemblement National, le parti qui va toucher beaucoup, principalement de l'argent public. Plus de 10 millions d'euros chaque année jusqu'en 2027. Une forte hausse liée au nombre plus élevé d'électeurs et de députés. C'était 5,2 millions d'euros ces dernières années. Oui, mais cet argent va d'abord servir à rembourser la dette. Oui, 22 millions d'euros de dette, donc la moitié contractée auprès d'une banque russe. Objectif, avoir tout remboursé d'ici 5 ans. Cet emprunt russe nous a suffisamment desservis politiquement. C'est un argument pour nos adversaires. Regrette un cadre du parti bien résolu à ce que ça n'en soit bientôt plus un. Rembourser donc cette dette plutôt qu'engager de nouvelles dépenses. Le trésorier du parti prévient, pas question de dépenser plus. Par exemple, il ne veut pas plus d'une vingtaine de salariés au siège. Il leur est même à se serrer la ceinture. Le parti vient de renégocier ses contrats de téléphonie ou même d'entretien des imprimantes. C'est vraiment très détaillé. On est vraiment dans les indiscrets. Les coulisses jusqu'au bout. Et pour faire entrer un peu plus d'argent dans les caisses, le RN mise aussi sur une hausse des adhésions. Oui, une hausse liée à l'élection du futur président Jordan Bardella face à Louis Alliot. Pour pouvoir voter, les adhérents doivent être à jour de cotisation. Pour la première fois depuis des années, il y a de l'enjeu. Donc les militants vont vouloir voter en nombre, espère toujours le trésorier du parti. Alors que le montant de l'adhésion classique s'élève tout de même à 50 euros par an. C'était les indiscrets politiques. Vous l'entendez vraiment toutes les coulisses. Jusqu'au contrat d'entretien des imprimantes des partis politiques. Merci Cyprien Pézeril. On vous retrouve demain pour ce nouveau rendez-vous du service politique d'RMC. En attendant à 8h39 sur RMC Story, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin. Merci. Merci. Merci.